Bonjour, je m'appelle François Viette et je suis né en France à Fontenay-le-Comte en 1540 et je suis mort à Paris en 1603. Je suis mathématicien mais j'ai eu beaucoup de différents emplois comme avocat, conseiller. J'ai vécu pendant l'époque de la Renaissance, la même époque de Leonardo da Vinci ou Nicolas Copernic par exemple. Dans mon époque, il y avait une grande instabilité politique et religieuse. L'opposition entre protestants et catholiques faisait rage. Ces derniers avaient un bras armé, la Ligue, dont j'étais ennemi à cause de ma proximité des cercles calvinistes. On m'a donc banné en 1584 et je me suis exilié sur la côte Vanden. Dans ces années, j'ai consacré mon temps à l'étude des mathématiques et de cette époque viennent mes plus grandes découvertes. J'ai fait des apports aux mathématiques très importants comme la formalisation des calculs algébriques. Je suis aussi le premier mathématicien à utiliser des lettres pour désigner à la fois les quantités inconnues et les quantités connues. Surtout, je systématise l'utilisation de l'algèbre pour la résolution des problèmes de géométrie. Je me suis aussi intéressé aux équations algébriques, à leurs résolutions et aux liens entre coefficients et racines, aux fonctions trigonométriques, aux problèmes grecs classiques, à la cryptographie et à l'astronomie. Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote sur ma vie. En 1593, un mathématicien flamand, Romanus, proposant un défi à tous les mathématiciens d'Europe. Il s'agissait de résoudre une équation de degrés 45. L'ambassadeur d'Hollande, à Paris, défia alors le roi Henri IV, prétendant qu'il n'y avait pas de mathématiciens en France capables de résoudre ce problème. Henri va allant me chercher et je reconnus rapidement comme solution la longueur d'une corde d'un arc de 8 degrés. Utilisant ensuite la trigonométrie, je déduis toutes les solutions. Romanus fut très impressionné et devait un bon ami à moi. Ce qui m'a donné le plus de reconnaissance à mon époque, ce n'était pas les mathématiques, mais mon emploi d'avocat au Parlement de Paris. Mon esprit ouvert aux sciences et techniques m'a fait devenir un des plus grands esprits de mon temps. Finalement, je suis écrit certains livres comme l'Algebra Nouvelle, l'Introduction à l'art analytique, l'opérat mathématique, etc. Ici, je finis ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...